Les parents d'élèves unissent leurs efforts pour réunir parents, élèves et enseignants au sein d'un village santé pour échanger sur leur vision relative à la vie éducative et tenter de proposer des actions en partenariat avec les établissements scolaires dans l'amélioration du futur des scolarisés dont la restauration ne met pas toujours en évidence les sensibilités culturelles et nutritives de ces enfants qui ont également besoin d'une attention particulière lorsqu'une pathologie vient entraver leur motivation d'assimilation. C'est une journée réalisée par la PEF APEG des écoles de l'île POU à Capester-Bélo. C'est une journée qui s'intitule santé et réussite scolaire. C'est avant tout pour discuter de la réussite scolaire, de l'impact en tout cas de la santé sur la réussite scolaire. Et là nous venons d'avoir un débat et nous avons abordé des thèmes comme la nutrition en Guadeloupe, ce que nos enfants mangent. Parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants obèses dans nos établissements scolaires. Et il y a également des troubles qu'on n'arrive pas à détecter dans les écoles. Parce que là nous avons parlé par exemple de ce qu'on appelle les troubles 10, que souvent les enseignants ne connaissent pas, ont des difficultés pour pouvoir détecter ces troubles-là. Nous avons parlé de la maladie comme la drépanocytère. C'est aussi une maladie parfois qui pose problème dans les établissements scolaires parce que les enseignants ne connaissent pas, ne connaissent pas trop bien les drépanocytères. Nous avons voulu faire en sorte que nos parents puissent comprendre la nécessité déjà de bien nourrir leurs enfants, ça c'est très important. Mais aussi la nécessité des enseignants présents de comprendre les maladies ou les troubles qui touchent les enfants. Parce que trop souvent dans nos établissements scolaires, on a tendance à dire que voilà l'enfant est fainéant parce qu'il n'arrive pas à suivre. Alors qu'il peut s'agir simplement d'un problème de dyslexie ou n'importe quoi. Donc c'est pour cette raison que nous avons voulu en tout cas sensibiliser nos parents, nos enfants et les enseignants, l'équipe éducative. Depuis sa création, l'AFAPEG n'a pas changé sa logique, mettant en avant les enfants qui sont l'avenir de la société. Mais en retour, ce que nous attendons, c'est avant une prise de conscience. Ça rentre dans la logique de l'AFAPEG. Je le disais tout à l'heure là, quand cette fédération a été créée en 1986, c'était de dire qu'il y a des enfants guadeloupéens qui vivent sur le sol de la Guadeloupe. Ce ne sont pas des enfants qui vivent, je ne sais pas, dans telle ou telle biosphère, mais ce sont des enfants qui sont bien créés dans la réalité guadeloupéenne. Donc nous voulons accompagner ces enfants-là. Nous voulons en sorte que ces enfants-là puissent réussir et que ces enfants-là puissent devenir demain des hommes, en tout cas en position verticale. Ça c'est très important et c'est le credo dans notre fédération, c'est le sens de l'action menée aujourd'hui par notre association des parents d'élèves. Les parents ont aussi une part de responsabilité parce que l'alimentation concortée dans le foyer familial doit être une continuité nutritive pour ces enfants, dont l'organisme a toujours besoin de vitamines que l'on peut trouver aisément dans la majorité des produits du terroir. Sous-titrage ST' 501